Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois de décembre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti les amis, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien, amis poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024 qui sera disponible dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, amis poissons, c'est une solaire lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de décembre 2023 ? Bien évidemment, j'entends le mot célébration, donc vous pourriez célébrer les fêtes de fin d'année avec vos proches, c'est évident. Tout comme célébrer la vie en général, célébrer une bonne nouvelle, célébrer l'amour, célébrer quelque chose, amis poissons. Je sens comme un soulagement, comme une légèreté, comme ça y est, ça y est, on revient à plus de légèreté. Ok, plus de fun, plus d'amusement, on y va. Amis poissons, vous avez la famille heureuse en inversée et pourtant, on pourrait se sentir un peu éloigné de certains membres de la famille, de certains proches, de certains amis. Il y a peut-être une séparation physique ou émotionnelle entre vous et une personne à laquelle vous tenez particulièrement. Ce n'est pas nécessairement en amour, ça peut être aussi avec la famille, les amis proches ici. Pourtant, j'entendais quand même le mot célébration. On va regarder Amis poissons. Trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur pour vous. Amis poissons, signe solaire, une heure ascendant. Quel message dois-je transmettre pour ce mois de décembre 2023 ? Amis poissons, signe solaire, une heure ascendant. On y va. Ça peut être une séparation temporaire, vous voyez. Plus temporaire, une distance temporaire. Ok. Poissons. Pour le passé, vous avez la huit de bâton. Excellent. Ok. Le valet de denier, qui a vraiment un changement concret qui s'est manifesté, qui se manifeste. Le monde, ça parle au niveau professionnel surtout. Pour le présent, la sainte de denier, quelqu'un qui vous manque manifestement. Le cavalier de coupe. Ok. Et la reine de denier. Ouh. Pour le futur Amis poissons, la justice. La lune. Et l'impératrice. D'accord. Ok. Allez, laissez-moi manger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, les amis. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc la huit de bâton. On me parle d'un mouvement vers l'avant, d'une progression rapide. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Les choses se font rapidement ici, j'ai l'impression. On présente cette personne rapidement à notre entourage, à nos amis. On a envie de s'investir là-dedans. On a le valet de denier et le monde ici. Donc, on voit bien quelque chose qui va vite. Quelque chose qu'on intègre vite, rapidement dans notre vie, dans notre monde, dans notre réseau en général ici. Pour d'autres, ça peut parler effectivement au niveau professionnel, avec la concrétisation d'un projet, un changement concret ici, une étape importante qui est accomplie, qui est atteinte d'un point de vue professionnel ou financier pour vous. Je vois en tout cas beaucoup d'optimisme sur le plan professionnel. On se lance, on y va, on donne tout. On donne tout au niveau professionnel. On a envie de ces changements. On a envie, on se prend en main, on prend les choses en main, on prend les responsabilités. On a envie d'aller vers cette réussite. Il y a une étape importante ici qui est accomplie parce qu'on a investi notre énergie et on veut faire progresser les choses manifestement. Manifestement, les poissons. Il y a peut-être effectivement pour certains une rencontre et les choses vont rapidement. On présente, peut-être avec un signe de terre, tour au Vierge Capricorne. On présente cette personne, on officialise un petit peu la relation. C'est possible, en tout cas, ici. En revanche, pour le présent, vous avez la 5 de denier. La 5 de denier, on est dans les manques, dans l'énergie de rejet. Peut-être que vous manquez à quelqu'un ou que quelqu'un vous manque. Ici, ça me parle d'amour, cavalier de coupe et la reine de denier. Encore une fois, signe de terre, tour au Vierge Capricorne ou ça peut être cancer, poisson, scorpion. Ici, il y a quelqu'un qui vous manque, vous manquez à quelqu'un. On a envie de communiquer, on a envie de dire quelque chose, on a envie de... Il y a quelqu'un qui vous manque, ami poisson. Alors, ça peut être en amour, comme ça peut être dans votre entourage, dans vos amis, dans votre famille. Est-ce que cette communication va se concrétiser ? On va regarder pour vous, ami poisson. Vous posez beaucoup de questions par rapport à quelqu'un en particulier. Ouais, on a l'as de bâton, donc c'est le côté passionné. Quelqu'un pour qui vous ressentiez une passion, un désir sexuel fort. Alors, vous voyez, je pense qu'il y aura une action ici, parce que quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Le cavalier de coupe, ce sont les messages d'amour, les déclarations, les invitations. Ici. Pour les couples, c'est peut-être que, bien qu'on ressente des sentiments pour cette personne, et que dans l'arène de Denier, on est sur quelque chose de stable, de stabilisant, de sécurisant. Peut-être qu'il y a des manques au niveau de la passion, du sexe, de la vitalité dans le couple. Surtout pour les couples de longue date, c'est fortement possible d'ici. Fortement possible d'ici. Il y a quelque chose qui vous manque ou quelqu'un qui vous manque. Manifestement. Je pense aussi que vous êtes davantage peut-être préoccupés par votre situation matérielle, financière, le fait de concrétiser ce nouveau projet, ce changement, cette avancée, cette progression ici, cette réussite. Il y a quelque chose qui manque dans une relation ici. Quelqu'un qui vous manque. Pour qui vous ressentiez un désir, une passion très forte, très puissante. Très très puissante. Malgré ce nouveau départ ici. Pour moi, c'est une personne du passé qui vous manque. Ça n'a rien à voir avec cette personne ici. Peut-être que vous avez manifesté une nouvelle personne dans votre vie, pour certains, mais que quelqu'un du passé vous manque. Quelqu'un pour qui vous ressentiez une passion très forte. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la justice. Et avec cet alignement de la lune et de l'impératrice, effectivement, ça peut parler de quelque chose du passé. De quelque chose qui n'est pas terminé. On sent que quelque chose n'est pas terminé. On est toujours attiré par une personne du passé. C'est possible. Il y a peut-être... J'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir une conversation pour avoir les idées claires et pour pouvoir vous décider, prendre une décision. Manifestement. Ici, on est tourné vers un passé. On est tourné vers un passé. Ou peut-être que pour certains, eh bien, vous avez manifesté une nouvelle personne dans votre vie. Ça allait très vite. Mais quelqu'un vous manque où il y a un aspect sexuel, vital, passion qui manque ici, même si c'est sécurisant. Et pour le coup, vous êtes dans l'incertitude, dans les doutes vis-à-vis d'un engagement, d'une officialisation, d'une décision que vous avez à prendre par rapport à cette personne. Manifestement. On parle de foyer, de famille, de discussion en famille. Manifestement, il y aura une discussion avec une personne de votre famille par rapport à ça, à cette situation. On va clarifier pour vous l'énergie de l'empératrice à mi-poisson. Ici. Ouais. Vous voyez, on a la 8 d'épée. Il y a peut-être une situation qui vous torture. Qui est obsédante. Comme si on n'arrivait pas à se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. On n'arrive plus à voir clair dans une situation. Pour d'autres, ce peut-être que On a lancé ce projet. Les choses sont allées très vite. Peut-être qu'on se rende compte que l'abondance, elle n'est pas encore là non plus. Vous voyez. Parce que la 5 de Denis, on est quand même une énergie de manque de moyens, une manque de ressources. Pour certains, ça peut être une énergie un peu de précarité. Vous voyez. Ici, on a du mal. J'ai l'impression que vous n'êtes pas... C'est étrange. C'est comme si ici, on a un mouvement passionné. On y va, on a confiance, on concrétise. Et ici, on est dans les doutes. On a du mal à se réengager pleinement dans ce projet. Bien que dans l'énergie de l'impératrice, on sait que ça nous donne vraiment envie. On a plein d'idées. Mais peut-être qu'on est dans des croyances limitantes vis-à-vis de l'abondance, vis-à-vis de nos possibilités. Une perte de confiance en soi. Peut-être que vous pensez trop. Peut-être que vous ruminez. Peut-être que vous tournez en boucle. On ne sait pas comment se sortir de cette situation-là. Ami poisson. Il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose à clarifier. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de poser les choses. Vous avez besoin de poser les choses très clairement. Ou d'une discussion, d'une communication en particulier. Pour régler quelque chose du passé. Manifestement. Ça peut être lié à une femme, à la mère, à la maternité. Manifestement. Ou quelqu'un a besoin de clarifier les choses avec vous. Pour pouvoir avancer. Pour pouvoir prendre une décision qui engagera son avenir. Ami poisson, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique. Les amis, il y a quelque chose à en dire ou non. Et voyons. Ami poisson. Signe solaire, la rassemblante. Ça saute. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi. Cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Sous-titrage ST' 501